Et c'est parti ! Alors Tom Pernault a fini la sieste de la matinée, il est resté collé et pendant ce temps-là Vivien a très très bien démarré, Vivien Godet en tête et attention Justine est revenue, Justine a grillé une place alors là pour Vivien Godet ça va être compliqué avec l'expérience de Justine derrière, attention de ne pas trop glisser Justine là maintenant il va falloir s'accrocher pour Vivien Godet qui pour l'instant a réalisé les deux meilleures performances de la matinée victoire en première manche, victoire en seconde manche mais attention puisque Justine derrière, elle a de l'expérience ensuite, oh mais voilà Justine au moment où je dis ça qui prend le talus alors Justine dans le talus, Tom Pernault en 360 et Teva Pernault en 260 et demi ben voilà ça fera donc deux pelotons ça fera deux pelotons, non mais c'est pas facile il faut quand même souligner que lorsqu'on est invité évidemment il y a les cours du professeur Lagorse, Franck Lagorse le matin mais ça fait pas tout, mais bon Vivien Godet c'est un pilote moto chevronné mais c'est ça, c'est sa première apparition en 4 roues quand même et puis Justine qui a tout perdu en étant face au talus tout à l'heure et puis surtout celui qui passe complètement à côté de cette course c'est Tom, et Tom qui j'ai l'impression ça frotte un peu la voiture elle a pas subi quelque chose ? j'ai l'impression que j'avais un petit peu de bruit bizarre ça a pas l'air bien méchant ah il est à l'attaque pourtant Tom mais ça veut pas y aller et pendant ce temps-là Vivien Godet continue son petit bonhomme de chemin en récupérant pour l'instant le point supplémentaire du record du Tour alors Vivien Godet il connaît bien le circuit parce qu'il est natif de Briançon donc il conduisait les dameuses quand on pouvait encore faire du ski sur les pistes donc c'est un garçon très très rapide et vous le verrez en moto aussi parce que pour l'instant il est en tête de l'AMB Cup sur 2 roues et il a eu l'opportunité de conduire une 4 roues voilà et on voit bien sur le positionnement de la voiture il y a très peu de fautes sur le transfert de charge, sur l'inertie il est vraiment 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 au point pour cette première apparition sur 4 roues on sait dans l'histoire du sport mécanique que beaucoup de motards sont devenus d'excellents pilotes automobiles il n'y a qu'à voir monsieur Stéphane Peterhansel qui vient de remonter son 14e Dakar et qui l'a gagné en 2 roues, en 4 roues voilà encore... oui ça touche un petit peu pour Tom Pernot bon c'est pas grave, on s'attrapera en attendant Vivien Godet largement en tête avec plus de 5 secondes d'avance sur Erwan Biel Angelina Favario est un petit peu plus loin et puis on a le deuxième groupe comme tu disais ça fait deux groupes qu'on a été avec Justine, Teva Perronon et Tom Pernot qui sont beaucoup 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 plus loin voilà alors, notre homme de tête, le voilà avec la voiture tu as raison, il ne fait pas une faute il est précis, il est rapide, c'est impressionnant il est régulier surtout, c'est à dire que sur des passages il n'y a pas de... on sent que les trajectoires sont bien mémorisées la voiture est positionnée quasiment... allez je ne vais pas dire au centimètre près, j'exagérerais mais il a un positionnement et des trajectoires vraiment mémorisées bon après c'est vrai, il n'est pas loin, il connaît bien le circuit mais ce n'est pas la même perspective en deux roues, regardez la glisse hop, voilà c'est magnifique, petite dérive bien maîtrisée, c'est très régulier et c'est le principe, on gagne des points sur le trophée Andros lorsqu'on est régulier c'est un sprint de régularité le trophée c'est bien dit ça, en attendant Vivien Goné, c'est peut-être la naissance d'un nouveau talent d'une nouvelle passion, allez savoir, peut-être qu'il va dire finalement la 4 roues, je prends plus de risques qu'en deux roues je vais me tourner vers la 4 roues, ça sera peut-être peu pour moi voilà, dernier tour dernier tour, il est tranquille, il est vraiment... il aura fait pour l'instant le grand chelem puisqu'il nous fait gagnant de la première manche, gagnant de la deuxième manche il est en tête de la finale, il a le record du tour en 59-7 ce qui est pas mal du tout avec les deux roues motrices et regarde ça, il a un quart de circuit d'avance maintenant sur Arwan Biel parce qu'Arwan Biel est à 9 secondes ensuite on a Angelina Fabario qui commence à voir poindre un petit peu le museau de la voiture de Justine un petit peu au loin là, puisque l'écart se resserre entre nos deux jeunes femmes mais ça va être compliqué, très compliqué de revenir on va pouvoir se donner rendez-vous pour les prochaines courses cet après-midi parce que voilà, Tom Pernod, il a le devant qui est complètement de travers sur la voiture 1 et 10 c'est pas trop méchant, ça sera bien vite réparé par contre les équipes de ce trophée et voilà, dernier tour, écoutez, pour Teva Perronon et dans quelques secondes, Philippe, ce sera la victoire et c'est notable de notre motard, l'homme de tête de la MV Cup Vivien Gonnet qui remporte cette première finale voilà qui est fait, victoire de Vivien Gonnet j'allais dire, il est encore amélioré 58,9 pour le record du tour donc pour l'instant, grand chelem et grand chelem de la journée puisque nous sommes en train de finir la première journée on va attaquer la deuxième dans quelques minutes mais on finit la première journée et donc grand chelem dans cette première journée pour Vivien Gonnet remportant la première manche qualificative remportant la deuxième manche qualificative remportant la finale record du tour il engrange un maximum de points Erwan Biel finit deuxième derrière Vivien Gonnet au bord de la voiture Mi Prom la voiture Loxam d'Angelo Navarro 3ème l'Andros de Justine à la 4ème place l'Enelis de Tom Pernod 5ème et la Canal Plus de Teva Perronon qui vient de saluer la bouteille Andros de balisage du circuit avant de repartir pour finir à la 6ème place il aura beaucoup souffert notre champion de BMX il va falloir ménager son papa mais pour revenir sur Vivien Gonnet ce qui est intéressant c'est qu'en qualif quand même il était déjà à 59,808 donc c'est régulier c'est très régulier et voilà Teva, bravo Teva parce que c'est vraiment pas évident et il en termine à son tour voilà donc pour cette série de l'Enelis Trophée Andros électrique nous retrouverons donc nos 6 concurrents pour la 2ème journée un petit peu plus tard mais pour l'instant donc bravo bravo à Vivien Gonnet merci – Sous-titrage FR 2021